Professeur Isidore Ndiwell, bonjour. Bonjour. Alors la dernière base d'armes entre Laurent Monsignot et le pouvoir politique, c'est à la fin du régime Kabila, avec les grandes marches des chrétiens, fin 2017, début 2018. Est-ce que le cardinal Laurent Monsignot a joué un rôle particulier à ce moment-là ? Il a joué un rôle extrêmement important, bien que discret. J'ai vécu cette période de manière assez particulière. Le comité laïc de coordination qui a eu à mener ces actions avait au moins eu ces assises juridiques et canoniques par l'archevêque de Kinshasa, c'est-à-dire par Laurent Monsignot. Et à partir de là, il y avait donc une légitimité pour mener ces actions qui auraient pu être traitées d'actions purement sauvages et incontrôlées, alors que ça se faisait dans le cadre vraiment de la reconnaissance de l'Église catholique. Et ça, c'est Monsignot qui a assuré ça. Et le 2 janvier 2018, en conférence de presse, le cardinal a cette formule, « Il est temps que les médiocres dégagent ». Peut-on dire qu'à ce moment-là, il est le numéro un de l'opposition au régime de Joseph Kabila ? « Je dois dire que Laurent Monsignot a toujours eu des expressions devenues populaires sous les plans politiques. On ne peut pas dire qu'il était vraiment au premier plan de l'opposition, mais en tous les cas, ensemble avec la conférence épiscopale, la position avait été prise qui n'était pas question qu'on puisse mettre en cause la Constitution en instaurant un passage en force du président en place pour avoir un troisième mandat. » Et le ton monte avec le pouvoir, puisque le ministre de l'Information traite Laurent Monsignot d'apôtre de l'insulte. « Oui, c'est de bonne guerre. Monsignot, je dois dire aussi, on ne le dit pas suffisamment, c'est un personnage qui a beaucoup souffert. Parce que déjà, pendant la conférence nationale, il a été plusieurs fois insulté. Et donc, il était en quelque sorte déjà immunisé contre ce genre d'éléments. Et donc, lorsque ça intervient à nouveau en 2017-2018, je pense que ça passait au-dessus de sa tête et il ne s'arrêtait pas à cela. » Quel est le mot qui le caractériserait le mieux ? Obstiné, courageux, têtu ? « Courageux, homme de conviction, lorsqu'il avait pris une option, c'était difficile qu'il change d'avis. » L'alternance politique de janvier 2019, est-ce le résultat de cette action de l'Église catholique et de votre comité laïque et de Laurent Monsignot ? « Très modestement, je dirais qu'il y a eu une contribution extrêmement importante et ferme pour que cela le soit. Maintenant, il y a eu également toute la conjoncture internationale qui a également joué en faveur de ce changement. » Est-ce que Laurent Monsignot aurait pu aller en prison ? « Tout à fait, ça aurait pu arriver. Mais probablement qu'aucun homme politique n'aurait osé prendre une telle décision. Nous sommes quand même dans un pays très christianisé et ça aurait été difficile. Le président Mobutu, en son temps, avait décidé d'envoyer le cardinal Maloula à Rome en confisquant sa résidence, en en faisant une maison du parti. Mais on a vu quand même que, quelques mois après, il a dû faire marche arrière parce qu'il y avait des neuvaines organisées dans les églises, dans l'ensemble du pays. Et donc, cette action était vraiment impopulaire, au point qu'il a dû changer d'avis. Succéder à un homme de la trempe de Laurent Monsignot, n'est-ce pas une tâche difficile pour un homme comme le cardinal archevêque Fridolin Ambongo ? Le défi est réel. Mais bon, le cardinal Fridolin Ambongo, déjà actuellement, on voit par ses prises de position qu'il se situe dans l'affiliation directe de Monsignot et de Maloula. À l'heure où certains députés congolais veulent obliger tout candidat à la future présidentielle d'être de père et de mère congolais, à l'heure où ils veulent réduire les critères d'éligibilité, quel aurait été le message de Laurent Monsignot ? Quel peut être le message de l'Église catholique ? Le message correcté, celui de Laurent Monsignot, est celui déjà exprimé par son successeur, le cardinal Fridolin Ambongo, qui a déclaré à l'Ombashi qu'il fallait que le pays n'aille pas dans cette voie et que c'est une voie extrêmement dangereuse. Et le pays ne pourrait pas s'y engager parce que la congolité, on a vu déjà les effets de ces éléments Côte d'Ivoire et le Congo, essentiellement une société pluriculturelle. C'est contre le progrès que d'arriver à énoncer une idée comme celle-là. Professeur Isidon Daiwell, merci.